Depuis le bas âge, je chantais déjà, mais prenant la musique comme une profession, c'est lorsque Dieu m'a parlé personnellement, parce que je voulais voyager, je voulais déjà voyager, aller au Canada, mais Dieu m'a dit au travers de beaucoup de personnes que si tu essayes de pouvoir voyager, ça ne va pas t'aimir, parce que Dieu a un travail à faire avec toi, ici au Congo, tu es un musicien. Je savais déjà que j'ai chanté, mais Dieu me dit que j'ai un travail à faire avec toi, et avec beaucoup de précision, c'était un jeudi, je revenais de mon stage au palais de justice, une voix m'a dit, va à l'église. J'arrive là-bas à l'église comme ça, je trouve une maman qui me dit que non, voilà, moi, en revendant au Zélo, alors c'est Dieu qui m'avait amené à te dire qu'il a un travail à faire avec toi. Voilà comment ça se fera, voilà comment ça se fera. D'ailleurs, le dimanche, Dieu va te donner un signe, t'es attestant que celui qui t'a appelé dans ce travail. Et c'est à partir de là que le sort a donné. Et si je peux encore vous donner un autre témoignage de mon appel, je suis arrivé une fois à la montagne des Badara, j'étais en train de prier, et j'ai rencontré un papa qui ne me connaissait pas, mais lorsque j'étais en train de prier, Dieu lui a ouvert les yeux pour lui montrer que je suis un musicien. Il a vu deux micros en forme de croix et des CD. Il m'avait entendu chanter devant les Blancs, devant toutes les races confondues, et il m'a dit, tu es musicien, tu feras plusieurs fois le monde, tu seras aussi. Beaucoup combattu, mais le Seigneur prendra son de toi, parce que c'est lui qui t'a appelé dans ce travail. Voilà un peu comment est-ce que j'ai su que j'avais vraiment un appel des dieux. S'il faudrait parler de l'intimité de l'homme avec Dieu, ce sera un livre, ce sera une histoire qu'on ne saura pas terminer. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne voulais pas faire la musique comme tout le monde. D'ailleurs, la première chanson que j'ai lancée sur le marché, c'est un titre « Bénis-moi ». C'est pour dire que ce n'était pas une chanson que moi j'avais composée, mais c'est une chanson que Dieu m'avait donnée. Alors, j'ai pris beaucoup de temps dans la prière, je voulais vraiment que Dieu me dise ce qu'il pensait de moi. Parce que j'ai entendu, comme je vous l'ai dit tantôt, beaucoup de gens me dirent, voilà, tu es un musicien, voilà, 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 voilà. Alors, en cherchant de connaître que c'est réel, parce que lorsqu'on te parle, toi-même tu dois avoir un témoignage vécu.